et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of keeper on est sur le deuxième niveau d'ascension avec l'enchantress et on va se lancer alors j'ai renommé l'équipe on accueille donc zebus chobiti chavarov malvin brodef l'écorché cette fois et pisse pousse pour tenter cette petite attaque enfin cette petite défense en l'occurrence on a deux pièges une plante vénéneuse et un cactus animé on va voir un petit peu en jeu ce que ça donne et on est parti comme d'habitude on a deux semaines pour choisir si on va améliorer nos pièges ou nos monstres moi je choisis les monstres je pense que je vais améliorer chavarov non chobiti plutôt c'est parti ici du coup on ne va rien faire pas de problème un petit évent le gobelin de ménage vient vous voir en larmes zloubi son phasme de compagnie est décédé dans un accident de serpillère allez-vous la faire passer par la salle de résurrection avant de lui faire sécréter des larmes de joie vendre les cadavres à un gourmet ou organiser des funérailles 42 là on va organiser des funérailles ça me va bien ici alors on a 10% de vie en moins avec notre notre match up c'est ça je crois je sais pas si on peut le voir une fois qu'on est lancé donc on a que 675 donc va falloir faire attention à ce qu'on fait on va prendre l'événement pas le percepteur alors que vous fécilitez le cuistot pour ses joues de nain en civet celui-ci vous a parlé d'une recette à la place de gonades de démons souhaitez-vous sacrifier un de vos démons avant de lui fournir des ingrédients nécessaires ah on pourrait sacrifier broodaf et si on fait ça on se retrouve avec une salle pas pleine mais en même temps 10 à toutes les résistances dès le début ça fait bien plaisir je suis désolé broodaf mais je vais devoir te sacrifier du coup on va se faire probablement un combat pas trop compliqué pour gagner un monstre probablement celui du milieu on va voir du coup si on pourrait pas améliorer là on a quoi attaque à l'avant avec de la glace attaque à l'arrière avec du feu attaque à l'avant avec de l'air c'est un peu merdique on va plutôt prendre toi parce que lui a un bonus quand quand il y a de l'épine donc on va jouer épine sur la première salle et ici on fera ce qu'on peut avec la deuxième et on va prendre les aventuriers du milieu donc le jeu nous dit attention c'est vide et ben c'est vide c'est comme ça alors ok on a le mec qui mélange ça c'est une belle saloperie et on va commencer du coup par le cactus animé qui va mettre épine 2 au prochain groupe de monstres en cas les mères murs brisés mais on a personne qui fait du physique donc c'est pas très gênant r à l'avant r à l'arrière alors donc l'idéal c'est quoi 63 et 67 donc l'idéal ce serait que toi tu sois devant toi tu sois derrière toi tu sois pas derrière et dans l'idéal pas devant mais on peut pas y faire grand chose la plante vénéneuse on a que ça de façon et ici bah lui il est très faible contre l'air donc pas de miracle 63 de dégâts d'air 67 de dégâts d'air on va mettre Xebus derrière et puis se pousse devant ouais on va faire ce qu'on peut voilà le dégâts de moral est négligeable c'est vraiment les épines qu'il faut j'ai bien envie de mettre une petite faiblesse élémentaire on fait du feu il a 0 on fait de la glace elle a 50 là on fait du physique avec physique on peut pas y faire grand chose ouais on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça et c'est parti alors on va nous mélanger merde il s'est retrouvé devant putain fumier du coup là on va claquer de l'épine direct voilà on sacrifie un petit peu de vie pour gagner de l'épine ça va être très intéressant contre contre lui qui fait des attaques de zone bah là on y va on va pas durer très longtemps mais on a huit d'épine donc elle va douiller en nous tapant voilà 72 pv c'est cadeau bim par contre dommage résistance à la glace sera jamais négative donc ça ne passera pas voilà là on va pouvoir gagner un petit peu de vie même si ça reste assez relativement faible allez là on va faire un max de dégâts puisqu'on fait 2% par un point de vie perdu ça par % de vie manquant pardon par contre je pense qu'on va pas pouvoir refaire une dernière attaque ça va être compliqué voilà mais bon on a quand même fait le taf ils ont bien mangé on leur met une petite faiblesse à la nature histoire que ces pisse pousse puisse faire mal on pourrait terminer celle là c'est pas inintéressant je pense qu'on va le faire voilà ça en fait plus que deux ça va quand même beaucoup diminuer le dps surtout que lui n'avait vraiment pas de résistance à l'air alors ici résistance à l'air on peut mettre vulnérable on peut faire une lame de vent bah du coup on va malheureusement balancer ça histoire de baisser la résistance à l'air de lui et après avec la lame de vent on pourra les toucher tous les deux ici on met de la fatigue toujours moins de dégâts sachant que lui il gagne de la vie avec ses dégâts donc moins il fait de dégâts mieux c'est boum hop on profite de la faiblesse à la nature bon il a crevé malheureusement et là à mon avis il va pas tenir avec moins 60 ça pique ça pique très très fort allez mange j'aurais peut-être même pu mettre une faiblesse à la nature sur lui pour que l'enchant 13 soit au taquet mais c'est pas grave on va le défoncer pareil alors le fléau est pas mal là 30 de dégâts d'air et dégâts augmentés par malus il a pas mal de malus on peut aussi faire un petit peu d'absorption vitale ce qui fait qu'on va régénérer approximativement 25 pv on va commencer par un fléau pendant qu'ils ont du malus ça le vit derrière donc un peu de ball ça va suffire à le tuer ça non ça suffira pas à le tuer mais au moins on va pouvoir le terminer avec ça même avec ça allez c'est parti et lui on va pouvoir le finir je pense à coup de soit avec la rose du fléau soit en soignant un peu 25 de soins c'est pas mal ça reste à peu près la moitié de ce qu'il nous fait donc ça compense on fait de moins en moins après logique il nous met de plus en plus de fatigue allez flissons le bim alors on gagne un fantassin squelette un naga ou un chien on va prendre le chien pour ses son bonus passif là qui fait résistance améliorée et critique c'est vraiment pas mal ça remplacera avantageusement broudeuf on va l'appeler broudeuf le deuxième du coup voilà reconstruit à partir des ossements de son prédécesseur on prend l'événement il est grand temps de faire un taille à lui ah on trouve la petite capsule d'azote liquide les attaques de glace ouais clairement ça nous aurait aidé dans ce niveau là j'aime beaucoup cet objet malheureusement il existe pas dans l'autre sens on a pas assez pour une formation c'est dommage ah l'archéologue cette fois on va le découper ça lui apprendra mais on a toujours pas assez pour la formation ni l'ingénieur ça fait mal on est vraiment pauvre un petit peu de fitness ouais 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 alors on peut faire ça plus de vitesse cramer toutes nos larmes plus d'armure ou plus de vie plus d'armure parce que c'est un peu sa faiblesse l'armure à elle et là on a quoi ? un groupe ici ce groupe là qui a quand même montré qu'il était plutôt efficace alors on pourrait avoir un artefact et peu d'or un monstre un artefact un monstre et plutôt de l'or plutôt de l'or hein clairement c'est l'or qui nous manque pour l'instant en avant alors on va mettre la petite épine pour notre premier groupe on se pose même pas de questions alors on a le mec qui mélange on l'aura pas tué là hein non on a le dégâts de glace mais il va résister à la glace lui ouais donc non malheureusement on va devoir faire avec dégâts de glace de zone, dégâts de feu à l'avant, dégâts de nature à l'avant il faudrait que ce soit lui devant donc on va le foutre derrière devant on veut que ce soit absolument pas lui et éventuellement lui si on peut pas faire mieux on a la plante vénéneuse hein comme si on avait le choix ensuite feu et nature devant ça va être pour toi toi tu vas aller là, toi tu vas aller là donc lui va nous mettre résistance améliorée à l'avant et critique à l'arrière d'ailleurs est-ce que ça serait pas intéressant ? non lui il va faire un critique de zone probablement ça sera très très bien allez mange le petit cactus voilà c'est cadeau alors là la congélation c'est pourri la vengeance de Gaïa c'est pire parce qu'il sera 75% et ça c'est pas ouf niveau sort là c'est pas cool on va quand même faire ça c'est ce qu'il fait le plus à l'avant parfait il est devant bon après malheureusement il a pris le sort d'elle mais on peut pas faire de miracle là on va commencer par une petite attaque physique on va faire un maximum de DPS avec lui il va pas prendre de dégâts directs donc c'est pas trop gênant par contre il va même pas avoir le temps d'attaquer c'est chiant ça c'est chiant par contre vengeance je pense aïe 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 ça va piquer il a résisté par contre 6 de... non il va être en dessous de 30 24 il va crever du poison quoi le drame rha c'est dommage qu'est-ce que c'est dommage bon on a quand même fait mal hein mais qu'est-ce que c'est dommage on aurait pu faire tellement plus mal surtout sur lui avec les feux à l'arrière du coup est-ce qu'on diminuerait pas un petit peu la faiblesse élémentaire encore on pourrait aussi buter lui là on va faire des attaques de zone on va faire une attaque de zone avec lui c'est tout à fait intéressant de faire ça il va peut-être même mourir du piège d'ailleurs ouais parfait parfait bon son flic-floc était déjà fait là son mélangeur mais c'est pas grave à la vache il a 100% de résistance à la nature du coup avec la résistance améliorée il prend rien ça fait bien plaisir bon là il va prendre votre ça va lui remettre faiblesse élémentaire donc ça rééquilibre ici alors c'est pas utile de faire un coup critique sur lui donc ce qu'on va faire c'est utiliser notre coup critique pour poser la faiblesse à la glace là on va le finir avant qu'il retape voilà et là on mord Miam boum ça fait mal mais ça va euh ouais ça et toi tu nous le termines la termine en l'occurrence 194 de dégâts alors qu'il ne lui restait rien ça fait plaisir alors on peut avoir un fantassin pourquoi pas une tisse d'oeil ah on a l'armure, l'armure est vraiment cool on va prendre l'armure, très bonne résistance au feu, très bonne résistance physique elle est très très utile celle-là et ses dégâts, enfin ses compétences sont assez sympa aussi c'est parfait alors bon on est quand même pauvre hein on aura pas vraiment de quoi vendre des monstres au marché noir et en plus on a quelqu'un qui nous renverse sa boisson dessus et bah bravo, je vous félicite pas du coup on prend l'événement un étrange bonhomme se présentant comme un fabricant de jouets a sonné chez vous pour vous proposer une gamme d'articles divertissants il ne demande rien d'autre que du matériel pour les fabriquer une force étrange et inquiétante vous empêche physiquement de décliner moins 68 de vies en choisissant de payer un point de vie alors on peut avoir ça les héros affectés par brûlure perdent 32 vitesses putain c'est ça qu'il nous aurait fallu avant alors lui il peut mettre brûlure de zone hein donc ça c'est très très bien on peut sacrifier Shavarov pour une corne d'abondance les monstres ont 20% de chance d'infliger un coup critique en attaquant on va leur payer en vie pour avoir le catalyseur imprégné qui fait plus de cumul de malus par élémentaire on a pas mal d'élémentaire néanmoins ils mettent pas forcément énormément de malus donc je pense qu'on va prendre la balle de goudron ça c'est très cool on a de quoi entrainer un peu on va entrainer Malvin ici un petit pillage un petit pillage on peut avoir un truc qui montre la motivation non on va pas donc on va prendre la crypte mais Shobiti est seulement amoché dix semaines par contre on a réussi à trouver un artefact c'est rare ça en plus la pierre des deux oiseaux c'est pas dégueulasse et on va affronter un champion alors les gens sont un peu dans le mal donc vous allez devoir vous battre on va inverser on va inverser c'est vous qui allez prendre le premier choc ah oui on a des gens qui sont dans le mal je sais je sais mais c'est comme ça et on a la nécromancienne c'est pas mal dégâts d'air à l'avant dégâts d'air à l'arrière fait chier et là dégâts de glace à l'arrière en plus on va se faire dépouiller là par contre sur notre premier groupe mais bon en plus ils vont en gagner de la vie là ça va être compliqué ça va être compliqué 80 dégâts de glace lui il va se faire défoncer à la première attaque c'est lui qui va le mieux tenir parce qu'il est en négatif dans les deux mais il a énormément de vie quoi on va mettre toi devant et toi milieu du coup et on va voir ce qu'on peut faire ici je pense qu'une petite plante vénéneuse histoire de pouvoir éventuellement caler un gros dégâts de nature sur sa tronche pourrait être utile le cactus juste avant eux et là on va jouer avec ce qu'on peut résistance à l'air et à la glace à l'arrière c'est Malvin qui va se faire dépouiller mais tant pis à l'avant un peu de résistance à l'air c'est pour Guillaume qu'il faudra qu'on renomme et on va faire ça comme ça à mon avis ça va être violent à mon avis ça va être violent alors ici donc elle aurait des petites ronces magiques avec des petites ronces magiques lui est trop résistant pour que l'autre soit intéressant ah putain et puis alors elle soigne tous les 10% au début du combat faut vraiment qu'on s'en débarrasse si on peut vulnérable résistance à l'air gré de 8 il a une bonne résistance à l'air oh pas tant que ça 5 en fait ça on fait des dégâts à tout le monde si on fait ça allons-y bim vu que je suis pas vraiment sûr qu'on puisse faire une deuxième attaque on va pas s'emmerder là on a même pas eu le temps de faire notre coup critique ça fait chier mais bon comme ça pour moi il a mis poison à tout le monde en mourant toujours ça de pris allez elle est mi life et on a 100% de résistance donc elle nous fait strictement rien et là par contre bam voilà ça c'est fait la violence allez est-ce qu'on va suffire il y aurait 185 PV elle a moins 75 de trucs il y a moyen qu'on la tue ouais on peut la tuer si on fait ça on la tue boum une de moins et comme en plus elle ressuscite des héros par tour mais que si le cadavre est là vu qu'elle est morte en dehors elle va pas pouvoir le ressusciter et ça c'est très très bon c'est très très bon on va gagner rage parce que nos sors lui ont fait des dégâts mais tant pis c'est comme ça alors on pourrait se mettre de l'épine pour faire plus de dégâts à elle mais c'est pas forcément un fifou on va avoir un peu de dégâts physiques allez un petit peu de dégâts physiques le soin va être inutile mais tant pis bim attention ça fait tellement mal euh là c'est dommage on joue plus vite que l'armure qui est vraiment très très lente du coup on aura pas brûlure alors lui son effet c'est que si les héros ont au moins un malus il leur applique un malus sauf que là pas de bol bah ils avaient pas de malus donc on va leur mettre brûlure et là on va pouvoir du coup gagner encore un peu plus d'épines ce qui fait que tant qu'à faire on va au moins faire des dégâts hop là donc là vous voyez il met des malus lui du coup au début de son tour complètement gratuitement attention on résiste il lui a remis de la brûlure du coup c'est pas plus mal bam presque morte quoi il y a moyen qu'il meure de la brûlure et en plus du coup si elle crève elle va mettre coeur enflammé aux autres donc on va taper sur du la nature pour lui là gagner un peu de vie boum elle elle va crever remettre une grosse stack à ce petit corneo mais il est mort de toute façon parfait 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 bonne chose de faite alors on a quoi le gant ensorcelé dégâts infligés par les monstres aux héros dans la vie est au maximum augmenté de 100% pourquoi pas la surprise m'incable non le gardien infernal par contre ça peut être cool dégâts de feu au centre faiblesse au feu l'attaque rebondit une fois sur un autre héros aléatoire si la résistance au feu de la cible est négatif et applique faiblesse au feu à tous les héros quand un monstre du groupe est vaincu je pense qu'on va prendre celui-là en plus un petit peu plus de monstres ça nous fera pas de mal parce que voilà eux ils vont partir en burn out pendant 9 semaines parce qu'ils ont pété un plomb donc on est dans le mal hein on est dans le mal on va laisser tomber l'entraînement on va envoyer quelqu'un en formation et on va faire de l'évent un dresseur entraînement gratuit on va prendre le rituel parce que ça va beaucoup jouer sur les sorts le prochain coup très très clairement et on pourrait débloquer un sort je pense pas on pourrait débloquer ça graines maudites deux malus aléatoires pas mal ou alors la tempête de sable on va prendre la tempête de sable c'est cool et là c'est un peu la merde c'est un petit peu la merde il faudrait que lui se pose donc on aurait une salle pleine et une salle vide et bon on va avoir une salle vide c'est comme ça du coup on va prendre un combat pas trop compliqué là il y a un bonus de maître c'est pas mal en plus on va prendre ça donc oui on a qu'une seule salle tant pis c'est la vie c'est comme ça alors toc 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 on pourra mettre une petite plante vénéneuse elle a une bonne résistance à la nature et lui il a une bonne résistance à la glace donc nos sorts ici vont être assez limités là on attaque devant au centre ouais le mashup est tout pourru donc là ce qu'on utilisera probablement c'est le le truc qui mélange ici on peut faire des dégâts de feu et des dégâts d'air ce qui serait peut-être pas mal la faiblesse élémentaire on va mettre 5 2, 3 il en restera un petit peu de faiblesse élémentaire à arriver là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le cactus donc là c'est vide alors ici du coup nature à l'arrière feu à l'avant glace à l'arrière mais lui il touche tout le monde donc feu à l'avant peut-être même pour toi d'ailleurs plutôt et glace à l'arrière euh non nature à l'arrière bah toi oui carrément zébus à l'arrière il n'y a pas photo celui qui fait des dégâts de glace à tout le monde ici on prend la plante un petit peu de faiblesse à la nature ça fera pas de mal avec sa compétence elle alors ici on pourrait bien entamer lui ou mettre de la faiblesse élémentaire j'hésite sur la faiblesse élémentaire franchement on va faire quoi du feu ouais s'il diminue la résistance au feu ça va quand même nous servir ah le petit gobelin de ménage le fameux qui s'était fait buter son phasme et là je pense qu'on va mélanger pas ouf mais c'est pas si mal aïe alors voilà là ça fait bien plaisir c'est les attaques de zone quand il y a de l'épine ça pique faiblesse à l'air on touche tout le monde avec la lame de vent c'est parti bim 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 voilà un petit malus sur tout le monde ça vous apprendra les dégâts physiques et terrifiés ouais non on va y aller sur du dégâts physiques et de la brûlure incinération allez le mage elle est à 5% de résistance par contre le prochain coup bah le prochain coup elle sera morte donc on va pas s'emmerter hop là on crame voilà parfait donc il va nous envoyer sa petite rafale mais on résiste et là du coup on va taper sur elle mais même pas la tuer ouais elle va crever des différents poisons et compagnie voire même genre d'une lame de vent et c'est parti le petit point et bim ah ah j'avais qu'une seule salle vous attendez pas à ça on améliore les ronces ou la vie les ronces ou la vie les ronces ou la vie les ronces et pisse pousse du coup revient un peu en force un petit fitness un peu de régénération on peut prendre que ça donc on prend c'est compliqué niveau gestion là alors un petit séminaire on pourrait donner de la vitesse à nos monstres leur redonner un petit peu de motivation malheureusement ceux qui sont là n'ont pas forcément besoin ou alors armure augmentée de 40 je pense qu'on va prendre de la vitesse encore un coup de fitness un peu de vie, un peu de puissance soit l'un soit l'autre est-ce que la puissance ça joue sur les sorts de maids je sais pas on va prendre la vie histoire de rééquilibrer un petit peu là parce que c'est quand même pas facile un pillage est-ce qu'on peut envoyer des gens il nous faut un truc où il y a vraiment personne de blessé quoi voilà trouver un monstre 100% tant pis on va sauter pas mal ça moins un de motivation on peut gérer et en plus on gagne un manche flamme parfait d'ailleurs pendant qu'on y est on va renommer nos nouveaux alors toi tu vas t'appeler tu vas t'appeler tu vas t'appeler tu vas t'appeler quentin toi tu seras euh quentin le comte âme infernal voilà et toi tu seras muc parfait euh bon à part ça il faut qu'on se fasse un dernier combat qui est fatigué chobiti il faut qu'elle aille se reposer pispousse par contre peut assurer la ligne on a broodaf qui est juste comme il faut et au niveau combat on a quoi ? un artefact un bonus de maître ou un monstre j'ai bien envie de prendre le monstre en plus c'est là où il y a le plus d'or allons-y on se fait ce petit combat alors on commence par un piège ensuite on aura le sort on a quoi ? le mec tanky devant le bibindum et le soigneur à l'arrière ici on est plutôt orienté dégâts à l'avant dégâts physiques sur lui ça va pas faire grand chose dégâts de nature ça va être utile par contre et niveau résistance à la glace c'est probablement broodaf qui va tanker donc on va mettre des petits cactus du petit cactus des familles en avant donc broodaf tu tank ensuite un pisse-pousse et ensuite quentin donc on va pas mettre de brûlure malheureusement mais on va se contenter de remonter les malus un maximum alors ici on a dit on a dit glace et armure devant bah on a pas trop le choix ça va être pour toi c'est parti en plus lui il esquive la première attaque c'est toujours une place ça alors après ce qu'on peut essayer c'est d'avoir quelqu'un de différent devant après ça rebondit c'est bien on va faire un petit peu de dégâts déjà 70 et 60 c'est quand même pas trop mal pour commencer on va avoir la rage caisse bonbon dirons nous on a consommé son truc ça c'est bien par contre c'est parti bon il n'y a que lui qui a un malus ça c'est dommage ici on pourra mettre fatigue ou faiblesse nature on va mettre faiblesse nature ça permettra que lui va pouvoir commencer à monter les trucs oui aïe ça fait mal voilà au moins il a deux malus à monter c'est toujours ça de pris et là du coup on va se focus sur celui-là pour faire des dégâts un petit peu plus répartis on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin je pense lui va buter votre élémentaire et là à mon avis on va crever sous les coups d'épée voilà on a commencé à les diminuer un peu malheureusement le soin là fait très très mal mais bon c'est comme ça alors on a quoi ? on peut mettre ralenti sachant qu'ils vont déjà avoir vitesse on peut mettre faiblesse nature ou poison faiblesse nature on va déjà le mettre là on va partir sur du poison lui on l'avait bien diminué c'est chiant qu'elle l'ait soigné à ce point là 200 pv de soin quoi c'est la violence on va leur mettre de la faiblesse élémentaire parce qu'ils sont assez bien résistants au feu ça commence à popper du malus là alors 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 ils sont tout lents mais on va commencer par mettre une faiblesse à l'air après on fera des lames de vent vu que lui est relativement bien protégé à l'arrière ici on stack un petit peu de brûlure voilà il commence à avoir une bonne dose de malus et là c'est l'incinération qui devrait rebondir vu qu'il est négatif parfait ok il va enlever quelques trucs mais il y a tellement de malus que ça se voit même pas ça par contre ça c'est vu ça la vache allez balance ta lame devant nettoie moi un peu ce niveau là voilà parfait un de moins déjà là on va pouvoir se faire plaisir dommage ça rebondit pas mais bon il descend en dessous de 75% de morale donc on va pouvoir lui faire mal alors là on va pouvoir y aller avec notre attaque la plus puissante du coup le petit siroko qui va mettre vulnérable ça servira pour le combat contre le maître oh vous avez perdu vos amis ? euh bah bam boum la petite rose de givre pour le plaisir alors on gagne un élémentaire de feu euh pas mal le fantôme un peu moins utile il diminue le moral mais c'est pas trop trop notre trip et le culti squelette ça c'est un nouveau monstre on l'a jamais vu 18 de dégâts de la c'est moins 48 de morale à l'avant dégâts de feu et morale morale doublée morale infligée doublée si la cible est affectée par au moins 2 malus et s'il est au centre il gagne 20 de vitesse au début du combat s'il a l'arrière les attaques appliquent terrifiées ok donc c'est pareil c'est un plutôt orienté moral pas forcément utile on va prendre l'élémentaire du coup d'autant plus qu'on a notre balle de goudron toujours qui aide bien s'il y a de la brûlure alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on a encore 11 semaines pour notre bonus donc à moins qu'il serve encore n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous